Pour les enfants, ceux qui ont des enfants, c'est important de leur faire diter l'école où ils vont aller. Puis, si vous ne savez pas si vous allez l'envoyer en anglais ou en français, ça, ce n'est pas un problème pour les enfants parce qu'ils sont jeunes, puis le cerveau des enfants, c'est des éponges. Donc, si vous les envoyez en français ou en anglais, l'important, c'est que le primaire doit être fait dans une langue, puis le secondaire dans une autre langue ou toute la même langue. Mais, d'après les expériences d'autres personnes que j'ai connues, ils ont dit qu'il ne faut pas, c'est vraiment pas bon pour les enfants, qu'une année, ils sont en français, l'autre année en anglais, l'autre année en français, l'autre année en anglais, parce que ce n'est pas facile pour le nôtre, puis ça les mêle un petit peu. Donc, c'est important de tout le temps les laisser dans la même langue pour le primaire, comme je vous dis, ou le secondaire. Donc, puis les enfants s'adaptent très bien avec les autres, ça va très bien. Il faut penser aussi que vos enfants, ils ont une chance que les gens n'en ont pas. La deuxième fois que j'ai été mariée, on a eu un enfant, puis notre enfant, on a été deux fois à Valcartier avec elle, puis une fois à Gagetown. Puis à Gagetown, pendant les quatre ans qu'on était là, elle a eu la chance de suivre eux autres, il n'y avait pas beaucoup de devoirs. Donc, on a eu la chance, elle a suivi beaucoup de cours. Je l'ai inscrite dans plein de cours, la natation, le patin artistique du taekwondo qu'on a fait sur la base, et j'en ai fait avec elle, la céramique du théâtre, la danse, on parle de danse, du ballet jazz, du jazz, puis le hip-hop. Puis, elle a fait plein d'autres choses, puis ici, je l'ai inscrite aussi dans des camps spécialisés, c'est-à-dire dans des camps de tennis, de cirque. Elle a fait du trapèze, elle a fait de la trampoline, elle a fait plein de choses. En tout cas, il faut vraiment... Ma fille, elle peut faire plein de choses, elle peut s'adonner avec plein de gens, parce qu'elle aussi, elle a voyagé avec nous. Elle est à l'aise avec n'importe qui. Elle peut se lancer dans presque tous les sports. Elle va aimer ça, là. Ma fille va avoir essayé un petit peu de tout, là. C'est fait que cet enfant-là est épanoui par tout, là. Elle a tout essayé. C'est fait qu'il faut vraiment en profiter avec vos enfants, de faire plein d'activités avec eux pendant que vous avez la chance.